Salut à tous, c'est Fanette ! Alors si tu ne me connais pas encore, j'ai ma petite chaîne YouTube dans laquelle je donne mes conseils et mon expérience personnelle et professionnelle. Donc tu peux aller faire un petit tour sur ma chaîne, tu vas peut-être trouver des vidéos qui vont te plaire. Alors aujourd'hui, je t'explique comment je suis passée de ça à ça. Donc évidemment, c'est super personnel. Je ne te dis pas qu'il faut que tu changes ou que tu es moche tel que tu es. Et c'est vraiment personnel. Moi, je me sentais quand même tout de même bien dans mon corps, même quand je pesais 17 kilos de plus. C'est juste qu'un jour, je me suis vue en photo, on m'avait prise en photo à l'insu, à une terrasse de café où j'étais de dos. Et je me suis trouvée, j'étais choquée en fait. Alors certes, je n'étais pas non plus difforme ou autre chose. C'est vrai que mes kilos se sont installés petit à petit et ça a été un petit électrochoc de me voir comme ça. Parce qu'après, quand j'avais 18 ans, j'étais vraiment très mince, même si j'étais complexée et je pensais que j'étais grosse. Mais en fait, on impose donner toutes les excuses du monde, le confinement, la sédentarité, se mettre en couple et se faire des bons petits plats ou autre chose. Certes, ça n'aide absolument pas. Mais tu prends genre 2 kilos par an, tu finis 10 ans après avec 20 kilos de plus. Donc, c'est très difficile si tu n'es pas à l'aise dans tes baskets. Donc, je vais t'expliquer. Alors, sur mon compte Instagram, j'ai un compte privé qui s'appelle La Goutte de Trop. Donc, je partage mes recettes, mes recettes elles-ci. Donc, il faut savoir que je suis une bonne vivante, mais vraiment une bonne vivante. Je bois l'apéro, je mange McDo, je ne dis pas non à une grillade ou des bonnes frites maison. Bref, c'est difficile et franchement, j'avais l'impression que si je me mettais à mieux manger, j'allais être triste. Vraiment, j'ai essayé plusieurs fois. Je pense qu'on se l'est tous dit. Tiens, là, on est en juin. J'aurais commencé en janvier. Du coup, j'aurais peut-être même 5 ou 6 kilos de moins. Ça serait mieux. Pourquoi j'attaque le sport en plein mois d'août alors que je l'aurais fait il y a un an de ça ? Je serais déjà comme je voudrais être. Bref, donc avec tout ça, en fait, c'est vraiment un choix personnel pour te sentir mieux dans ta peau. Après, moi, je ne suis absolument pas parfaite. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment bien dans ma peau. Et je suis vraiment en phase de stabilisation parce que je reprends 2 kilos, je le repère. Je me suis réveillée par contre. Donc bref, je vais t'expliquer un peu comment j'ai fait. Donc, je me suis déjà beaucoup renseignée sur la nutrition, les macronutriments et tout ça. Évidemment, tu ne vas pas te dire, ça y est, j'arrête de manger des pâtes et du pain. Non, en fait, il faut que tu continues à manger, mais beaucoup moins. En fait, il faut que tu décharges une application gratuite de compteur de calories ou autre. Mais attention, ce n'est pas forcément les calories qui comptent. C'est vraiment tes macronutriments. Donc, je vais essayer de t'expliquer un peu plus. Et après, si tu as des questions, tu n'hésites pas, je répondrai aux commentaires. Donc, en fait, je me suis mis à peser mes aliments. J'ai essayé de manger à peu près normalement pendant une semaine. Ce que je faisais déjà de base par rapport à mon poids, mon objectif de poids. Et ma taille, mon âge, etc. Donc, du coup, je me retrouve à peser tous mes aliments. Et malgré tout, inconsciemment, déjà, j'en mettais beaucoup moins. Parce que je voyais très bien que j'exposais tout le compteur en calories et en macro. Et surtout en glucides et en lipides. Donc, le pire, j'étais en rouge. Et donc, ça, ça sert vraiment pour faire la prise de conscience que tu manges trop. Que tu ne manges pas bien, en fait. Et donc, du coup, comme je me renseignais beaucoup sur toutes les vidéos sur YouTube. Je regardais des vidéos comme toi. Certainement, tu es en train de regarder la mienne en disant. Bon, c'est quoi le truc magique ? Il n'y a pas de truc magique. C'est vraiment, il faut que tu apprennes à bien manger. Et apprendre à bien manger, ce n'est pas manger des brocolis et du poisson ou de la salade ou du jambon blanc. Non, tu peux vraiment te faire plaisir. Moi, en fait, je le voyais comme ça. En fait, du lundi au vendredi, en gros, je mangeais light, on va dire. Light, donc je mangeais beaucoup de légumes. Des fruits un petit peu en collation. Mais pas trop parce qu'il faut faire attention au sucre du fruit. Ensuite, je ne mangeais qu'une seule fois par jour des féculents. Donc, soit le midi, soit le soir. Donc, c'était un vrai choix personnel. Et donc là, je me suis mis en déficit calorique assez, je ne vais pas dire restrictif, mais assez carré. Pour pouvoir, en fait, le week-end, boire un peu l'apéro et puis manger relativement normalement comme mes proches. Prendre du pain avec du fromage et tout ça, ça, je ne le faisais pas en semaine, je le faisais le week-end. Donc, ma petite astuce que je faisais, c'est que je me pesais le vendredi matin. Comme ça, si en gros, j'avais bien bossé toute la semaine du lundi au vendredi, si j'étais vraiment déjà en négation sur mon poids. Mais je me disais que ce week-end, vu que de toute façon, c'est à long terme, on ne peut pas perdre 10 kilos en une semaine. Vu que c'est à long terme, je me disais, t'es là, t'as perdu 1 kilo, 1 kilo 5. Eh bien, si jamais, ce soir, je peux ouvrir une petite bouteille avec mon chéri. Et demain, vu qu'on a un anniversaire ou autre, je vais pouvoir essayer de profiter comme tout le monde et ne pas être la fille au régime. Bref, et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à perdre mes 6-7 premiers kilos en quelques mois. Allez, on va dire 4-5 mois. Et j'avais essayé, donc en faisant ça, de me mettre au sport. Donc, évidemment, grosse erreur. Je n'y suis pas arrivée. Alors, je n'y suis pas arrivée, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas y arriver. Donc, j'ai fait des petits programmes avec Justine Gallis et Thibaut Geoffrey. Enfin, surtout Justine Gallis, parce que tu peux même aller voir sa chaîne YouTube. Il y a vraiment des programmes. Alors, évidemment, c'est forcément 3 ou 4 séances par semaine. Tu ne vas peut-être pas y arriver au début, mais suis le programme. Essaye de faire une séance par semaine, puis 2, puis 3, puis 4. Et puis, jusqu'à ce que tu aies la condition pour pouvoir faire un programme complet. Parce que moi, au début, quand je m'y suis mis, donc avec 17 kilos de plus, c'était dur. C'était dur. J'avais déjà les haltères en moi, en fait. Je bougeais 17 kilos de plus. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de sport. Et derrière, je me retrouve à devoir me bouger. Et c'était trop dur. Et ça m'a démoralisée vraiment au total. Donc, en gros, j'ai perdu doute à janvier à peu près. J'ai lâché un petit peu pendant les fêtes. Et je me suis fait plaisir. J'ai mangé. Mais comme mon corps était habitué à calculer un peu les glucides, etc., etc., et bien, sans m'en rendre compte, j'étais régulée. Et même en lâchant 15 jours pendant les fêtes de fin de l'année, j'ai pris qu'un kilo. Alors que j'en avais perdu à peu près sept. Donc, janvier, je me remets. Je crée donc ce petit compte Instagram où je vais parler et poster tous mes repas. Et en fait, j'ai retrouvé des connaissances ou des gens que je ne connais pas qui m'ont encouragée et qui se sont mis dans le même objectif que moi. Et c'est vrai que d'avoir une communauté, quand on fait ça, ou se sentir entourée et pas seule, et bien, franchement, ça aide énormément. Et là, comme j'avais perdu sept kilos, j'ai dit, allez, je me remets au sport. Mais sans être trop dure avec moi-même. C'est exactement ça. La séance, les trois séances par semaine, si j'en faisais que deux, c'est pas grave. Je me suis toujours dit que deux, c'est toujours mieux que zéro. Et de fil en aiguille, j'avais perdu le reste de mes kilos avant l'été. Donc, aujourd'hui, ça fait un an et demi que j'ai commencé. Et aujourd'hui, en fait, je suis totalement stabilisée. Donc, je me laisse aller de temps en temps un mois sans me peser ou autre chose. Et puis, à manger des tapas ou autre chose. Mais quand je me repèse et que je vois, tiens, j'ai repris un kilo. Mais je fais une semaine un peu verte et je me remets dans le droit chemin. Parce que finalement, c'est une habitude de vie. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour ne pas avoir un effet yo-yo. Il faut te dire que toute ta vie, il faut que tu manges bien si tu attaques ça. Donc, là, j'ai attaqué. Ça fait un an et demi. Je n'ai pas repris de poids. Enfin, juste, voilà, un, deux kilos si je pars en vacances ou si je fais pas mal d'extra. Mais derrière, je m'y remets. Je reprends un peu le sport. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de séance de sport. Donc là, on est en février. Et j'ai envie d'être bien cet été. Donc là, je vais m'y remettre. Je vais faire des petits programmes de Justine Gallis totalement gratuits sur le net. Et voilà, je vais me faire une, deux séances par semaine. Je ne vais pas trop m'en demander. Je ne suis pas une fitness girl. J'y vais tranquille à mon rythme. Donc voilà. Donc, si jamais cette vidéo personnelle t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, me mettre un petit j'aime. Et puis, si tu as des questions ou si tu as des idées de vidéos, des conseils que je pourrais vous donner un peu plus global, dis-le. Et voilà, à bientôt. Merci d'avoir regardé.